Bienvenue chez nous, nous sommes une entreprise familiale. Tout le monde comprend le français ? J'espère que la visite du musée s'est bien passée. Vous avez vu tout le travail à la vigne. On va faire le complément, à savoir tout le travail qui est fait dans l'exploitation même. Étant donné que nous sommes récoltants-manipulants, c'est-à-dire que nous élaborons tout à partir des raisins qui proviennent de notre exploitation. Ça veut dire aussi que nous avons notre pressoir, nos culs, nos cadres, que nous aurons le plaisir de vous faire visiter juste après la dégustation. Et puis voilà. Donc on a vu avec Mme Raillet et Mme Dodt-Salaire qu'on vous faisait... Donc vous avez eu nos prospectus, je pense. Donc on vous fait déguster, je dirais, la cuvée que nous vendons plus et qui représente pour moi la champagne. Parce que vous avez donc les trois cépages. Pour le champagne, vous savez qu'il y a trois cépages possibles. Un cépage blanc qui s'appelle le chardonnay. Et deux cépages noirs qui sont le pinot noir et le pinot meunier. Donc la cuvée de réserve Goutte, c'est la première cuvée que vous avez sur votre prospectus. Elle est à base des trois cépages. C'est-à-dire que vous avez 60% de pinot noir, 30% de chardonnay, et enfin 30-35 et entre 5 et 10% de pinot meunier. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, je dirais, la cuvée de réserve n'a pas la dénomination grand cru. C'est parce qu'elle a du pinot meunier. Je ne sais pas si vous avez eu la notion de grand cru. Donc vous avez trois cépages et vous avez la notion de grand cru qui est assimilée à... Lorsque c'est une cuvée grand cru, ce sera automatiquement une cuvée qui sera élaborée sans pinot meunier. Le pinot meunier est exclu des grands crus. Et donc sur tous les villages de la Champagne, vous en avez 200, plus de 200 villages. Et donc sur ces 200 villages, vous n'en avez que 17 qui ont l'appellation grand cru. Et versionnay en fait partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En vue du temps, on a dit qu'on commençait par la dégustation. Quand même, c'est toujours le plus sympa. Après une heure et demie, une bonne heure de visite. Madame Donceler nous a appelé, nous a passé un petit coup de téléphone. Comme ça, ça nous a permis de commencer à servir le flûte. On fait la dégustation. Et puis ensuite, si vous êtes intéressés, je dirais que les achats sont possibles. Et pendant que nous, on pourra préparer éventuellement vos commandes, eh bien ce qu'on fera, c'est que mon mari vous emmènera dans la cave et vous fera visiter un petit peu les bâtiments. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on la pose. Et puis, je vous invite à vous servir. Après, il y aura des verres qui ne sont pas. Allez-y !